Alors j'aimerais qu'on accueille le prochain invité qui est aussi engagé que moi. J'aimerais qu'on accueille, je suis heureusement, Mathieu Marcelin! Encore, les femmes font l'amour, les bras forts, les ordres de travail presque plus! OK! Ce sont pas toutes les paroles qui vieillissent bien dans ce beau petit tourne-là, mais on devrait te demander si c'est le début d'un temps nouveau... ...avec Trudeau! Moi, depuis ma dernière élection, je suis tout excité, là. Les libéraux, fédéraux, moi, je crois en eux autres. J'y crois, là! J'y crois, là! J'y crois, là! En tout cas, au moins, le pot va être égalisé, là, tu sais. Non, mais, il faudrait vraiment jeter, je crois, mais c'est pas mon meilleur job. Il faudrait que, tu sais, un grand de gars qui croit dans la ligne, là. Un grand de gars qui ne croit pas aux politiciens, qui ne croit pas aux policiers, qui ne croit pas aux chroniqueurs devant une chambre, tu sais. C'est tous les gens des plus crédits de notre société, là. Le gars, il ne croit pas aux médias. Il pense que les journalistes nous mentent, tu sais. C'est un spécial. Puis, je le dis, ben, là, c'est un spécial, là. En fait, on ne peut pas parler dans son dos, là. Des fois, je me demande si mon chambre, ça ne serait pas un complotiste. Tu sais, le genre de gars qui voit des complots partout, là. Parce que, chaque fois que je suis chez eux, il reste à Saint-Cuthbert. On s'en va dans son sous-sol, là. Là, on s'installe devant l'ortie, puis le monde des documentaires qui a trouvé sur Internet la conspiration sur l'assassinat de John F. Canadé. Moi, je lui dis, voyons, 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 voyons! La théorie officielle a trouvé qu'il y avait un seul tireur. Il y en a qui ne croient pas à ça, parce qu'ils disent qu'il y avait trop de balles qui ont été tirées, mais ce que le monde oublie, c'est qu'il y avait une balle, ça fait du chemin, ça, là. Moi, pour y trouver, je montre le graphique qu'il y avait montant, comme si on va à Rome, qu'il y avait arcadé dans le temps sur l'assassinat de John F. Canadé. Mais moi, donc, ça, il marche en arrière, hein? Bon, ça, voyez-vous, ça, c'est le trajet d'une balle. Avec un peu de l'imagination sur le Canadien et son chauffeur, là, donnez-moi un vrai. Fait que là, il y a une balle qui a pogné le président dans l'épaule. Là, je n'ai jamais trop compris pourquoi elle est sortie par la gorge. Là, un poignet contre coeur, dans l'épaule. Après ça, dans le poignet. Après ça, dans le genou. En tout cas, là, ce n'est pas un bon exemple. C'est parce que celle-là, il a appelé la balle magique. C'est sûr qu'elle est un trajectoire un peu excentrique. Mais ça, quand je monte dans l'on-chonne, lui, c'est où? Qu'est-ce qu'il me dit? Tout le temps la même affaire. Il me dit, « Call it, c'est un miro ». Tu sais, c'est un bon chumis. Balle magique, balle magique. Le tireur, c'était lui, Harvey Asward. Pas le plan juin, c'est-tu de crétin? C'est le VI qui l'a assassiné pour se débarrasser de lui. Moi, ça, je ne crois pas à ça. Ce que je me dis, c'était les autres qui l'avaient tué. Le VI, bien, il l'aurait dit, non? Il n'aurait quand même pas, il n'aurait quand même pas jusqu'à mentir, ces gens-là. Bien, ce n'est pas juste ça, là. C'est parce que, comme mon chum, vous vous souvenez des attaques terroristes sur 72 000 ans aux États-Unis? Les avions d'intro à New York et l'avion sur le Pentagone. Bien, mon chum, lui, il ne voit pas qu'il y ait un avion qui est foncé dans le Pentagone. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit, c'est « Toi, cloune, tu sauras que le Pentagone, ça a juste 5 étages de haut, un avion de l'aigle, ça ne peut pas voler si bas que ça. » Mais là, je suis content, parce qu'après-midi, je vais m'aider l'affaire. J'ai été sur Internet, j'ai trouvé des images officielles du Pentagone, on voit l'avion qui fonce dedans. Je ne l'ai pas encore écouté, j'attendais à être avec vous autres, mais j'ai hâte de voir la qualité d'image. Bon, on parle du Pentagone, ça doit être l'U3HB, mettons. Ah oui, il y en a, il y en a, mais pour moi ça, on regarde ça ensemble. Bon. Ça, c'est mes images officielles du Pentagone, ça? Ah, je l'ai manqué, ah, on va la voir, là. Regardez, ah, 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 vous voyez, là, vous voyez que, mais quand elle ne voit pas l'avion, finalement, mais ça, c'est parce que, non, non, mais c'est parce que, si on ne voit pas l'avion, c'est parce que, c'est parce que, parce qu'il y a des balles magiques, il y a peut-être aussi des avions magiques. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas avoir réponse à tout non plus, mais c'est parce que, c'est pas juste ça, là, c'est faire ça, là, mais c'est parce que, comme mon job, ils ne croient même pas qu'ils ont tué Ben Laden, non plus. Tu sais, souvenez-vous, Blancobama a été vu, là, il est à vous voir, Blanc comme Neige. En tout cas, dans le sens que vous voulez te pogner, Ben Laden, sinon vous savez que c'était pourprenant comme un vieux européen, ces trois-là, tu sais, c'est pas de fin. Mais, lui, il dit, c'est pas vrai qu'ils l'ont tué. En fait, qu'est-ce qu'il dit très exactement, c'est toi, les barniques. C'est-tu vrai, assis-toi, là. Ça veut dire que t'es juste un autre petit cas de bureau, toi, Chris. Hé! Faire que l'armée américaine, après avoir tué Ben Laden, ça serait débarrasser du corps en pichon dans l'océan. Hé! Des Oussama Ben Laden, il y en avait juste un. Il avait proponné le quota certain, donc il n'y avait aucune raison de leur mettre à l'eau. Les seuls qui croient cette histoire-là, c'est les hostiques téléspectateurs de TVA du coliste. Moi, vous comprenez qu'à un moment donné, je commence à être tanné d'entendre mon chum me galabri. Des fois, je me choque, moi aussi, et je lui dis, « Coudonc, toi, tu t'es aussi intelligent que ça, dis-moi, allez, c'est quoi la vraie histoire? » « C'est tout ça, c'est pas vrai, c'est quoi qui est arrivé pour tout vrai? » Ben là, quand il dit ça, lui, il part. Maudite hostie très simple! C'est bien évident qu'est-ce qui est arrivé sur le Pentagone, c'est pas un avion qui a foncé de temps, c'est un rayon laser. Allo? Qui dit, rayon laser dit, « Attaque extraterrestre? » Parce que je veux pas te stresser avec ça, mais ça fait une couple d'années qu'il va leur vendre ici, les petits gris, là. Parce que les petits gris, là, il va leur prendre possession d'un pyramide. Pis Ousama Ben Laden, il est encore en vie, il est caché d'un bureau secrète à s'y ailler. Parce qu'Ousama Ben Laden, c'est pas un être humain, c'est un reptilien. Ils veulent, c'est ça, que les reptiliens, c'est des beaux tabarnacs, mais en même temps, on est aussi bien que les avoir dans notre part. Parce qu'ils vont être capables, nous autres, de nous protéger contre les petits gris, justement, là. Tu vois l'idée, là? Pis si tu penses pas comme moi, ben ça, ça veut dire que d'aller à l'école de limo, ça te ramollit du cerveau. Continue de même, pis dans pas l'ordre, tu vas être assez niaiseux pour pouvoir en faire de la télé. Ah pis surtout, surtout, arrête de me dire que je vais aller te faire soigner. Parce que tu seras au Québec, le collège du médecin, c'est l'appelé mafio du grand tabarnac. C'était Mathieu Marcelin! Mathieu Marcelin! Et maintenant...